alors je sais pas toi mais moi après un mois et demi de confinement la situation capillaire est devenue hors de contrôle la seule solution c'est bien mieux comme ça alors aujourd'hui si on est ensemble c'est pas pour te parler de mes cheveux de ma barbe ou de ma casquette ni de ma chemise bûcheron non aujourd'hui si je suis avec toi c'est pour éviter de tomber dans cinq pièges financiers dans lequel pas mal de trentenaires ont déjà perdu un paquet d'euros et d'ailleurs je suis plutôt bien placé pour t'en parler car je suis quasiment tombé dans chacun d'eux mais ça par contre tu gardes pour toi salut les amis toujours un vrai plaisir de vous retrouver comme chaque semaine bon même si techniquement au moment je te parle t'es pas vraiment là mais bon ça m'aide à oublier que je suis en train de parler à un appareil photo par contre un truc qui est sûr c'est que la vidéo de la semaine dernière a vu passer 50 pouces levés mais pour cela je suis certain qu'on peut faire beaucoup mieux alors je compte sur toi pour exploser le like et tu vas pas le regretter car pour toi aujourd'hui j'ai identifié cinq pièges financiers que je veux à tout prix te faire éviter si tu as entre 25 et 35 ans car ils auraient pour conséquence de te freiner ou même de stopper toutes tes chances d'accéder un jour à la liberté financière alors pourquoi j'ai choisi d'associer ces erreurs principalement aux trentenaires tout simplement car dans un premier temps la trentaine fait partie des dix années les plus importantes de ta vie sur un plan financier tu as passé la vingtaine qui en général la période durant laquelle tu te cherches financièrement et professionnellement et tu as donc à ce stade une idée précise de ton plan de carrière et du secteur dans lequel tu vas évoluer mais la deuxième raison c'est aussi et surtout qu'à 30 ans tes revenus commence à être bien plus important et c'est lorsque tu gagnes plus que tu as le plus de chances de faire conneries avec tes euros supplémentaires si tu me suis sur instagram tu as vu passer une phrase de warren buffett qui a plus ou moins inspiré la vidéo du jour qui dit que c'est bien d'apprendre de ses erreurs mais c'est encore mieux d'apprendre de celles des autres et celle qui va suivre je l'ai faite et pas qu'une fois alors on commence facile avec un piège dans lequel malheureusement beaucoup de personnes sont déjà tombées dès que tu commences à avoir de l'argent de côté ou que tu gagnes mieux ta vie la tentation de te payer une voiture ou une montre de luxe te passe forcément par la tête tout simplement car tu as envie de flatter ton ego de prouver au monde entier que tu as réussi et ça ça c'est vraiment pas malin non vraiment pas non en tout cas c'est pas malin si tu n'as pas encore vraiment les moyens de te l'offrir on aime tous les belles choses on a tous envie de se faire plaisir mais il faut garder le sens des priorités une montre te sert à connaître l'heure et elle le fait tout aussi bien quel que soit son prix et une bagnole te sert à te déplacer d'un point a à un point b et ça change pas grand chose que tu le fasses derrière le volant d'une audi ou d'une clio enfin oui ça change une chose c'est le prix le prix que ça va te coûter à l'entretenir car plus le prix de la voiture est élevé plus les frais associés le seront alors avant de faire le chèque chez ton concessionnaire rappelle-toi d'une chose c'est qu'une voiture neuve perd en moyenne 30% de sa valeur la première année et l'argent que tu vas économiser si tu achètes à la place une solide voiture d'occasion va te permettre de profiter bien davantage si tu fais le choix de l'investir sur du long terme et de l'investir intelligemment c'est d'ailleurs le but de cette chaîne de t'apprendre à faire preuve de patience et de développer ton sens des priorités avec ton argent car contrairement à ce qu'on veut te faire croire sur les réseaux sociaux ceux qui réussissent vraiment n'ont pas comme objectif principal de frimer au volant d'une voiture de sport dès leurs premiers millions empochés pour te le prouver t'as qu'à voir ou revoir cette interview de 1999 Jeff Bezos est au volant de sa bagnole avec un journaliste et le gars lui dit votre fortune s'élève bien à 10 milliards de dollars et Bezos lui répond oui le journaliste lui dit alors vous pouvez m'expliquer pourquoi rouler dans une vieille honda à corps le patron d'amazon explose de rire et lui répond tout simplement parce que c'est une bonne voiture moi ça c'est ce que j'appelle une bonne leçon d'humilité d'un gars qui pèse aujourd'hui 140 milliards de dollars et si tu ouvres les yeux tu vas vite t'apercevoir que les plus fortunés de cette terre mettent rarement le côté matériel en avant bill gates elon musk warren buffett font partie des plus grands et pourtant ils sont loin d'incarner l'image de la réussite qu'on essaie de te vendre dans les médias tu as en quelque sorte les vrais milliardaires qui ressemblent à ça et les milliardaires que tu vois au cinéma et la différence entre les deux c'est que les vrais ont bien compris que le but c'est pas d'avoir la riche mais c'est de le devenir Deuxième piège qui est pour moi celui qui aura le plus de conséquences sur ta vie financière c'est de t'acheter une maison ou un appartement que tu ne peux pas réellement assumer devoir trop grand si tu me suis sur ma chaîne tu sais déjà que je fais partie de ceux qui pensent que la résidence principale n'est pas un asset alors je sais c'est un sujet qui divise et que tu sois d'accord avec ça ou pas aujourd'hui c'est pas très important non car un truc est sûr c'est qu'on va tomber d'accord sur un point c'est que avoir un toit au dessus de ta tête est un besoin primaire et que tu fasses le choix d'en devenir propriétaire n'est jamais une mauvaise décision par contre mettre pendant 20 ou 30 ans chaque euro que tu gagnes chaque mois dans le crédit de la résidence principale ça l'est beaucoup moins ce que je veux te dire c'est que si ça te vide les poches et qu'il te reste plus rien pour te faire une réserve d'urgence ou pour continuer à investir en parallèle c'est le signe que tu as vu trop grand et c'est pas toujours une histoire de mètre carré tu peux aussi voir trop grand dans le choix du quartier ou de la ville dans laquelle tu as choisi de t'installer car c'est un facteur qui va avoir des conséquences financières importantes auxquelles on ne pense pas toujours car en plus différentes taxes tes frais du quotidien pourraient se retrouver multiplié suivant le coût de la vie de ton nouveau lieu de résidence alors j'ai une règle que je vais partager avec toi qui s'applique aussi bien pour les locataires que pour les propriétaires et cette règle c'est la règle des 20% qui va venir remplacer le taux maximal d'endettement de 33% dont les banques te parlent à chaque fois c'est à dire que tu vas attribuer au maximum 20% de tes revenus mensuels à ton logement que ça soit pour le remboursement de ton crédit ou pour le paiement de ton loyer si on prend un exemple d'un couple qui gagne à eux deux 5000 euros par mois cela représente un budget de logement mensuel 2000 euros alors je sais c'est pas énorme surtout si tu vis comme moi dans une région où le prix de l'immobilier est super élevé mais la raison pour laquelle ce budget est limité c'est justement pour te permettre de te loger légèrement en dessous de tes moyens afin de pouvoir te dégager une somme supplémentaire chaque mois que tu pourras utiliser soit pour constituer une réserve d'urgence soit pour l'investir dans des assets comme des actions boursières qui pourront te permettre de construire ta fortune sur du long terme troisième erreur financière c'est de ne pas investir ou commencer à investir trop tard quand tu es dans la trentaine tu penses avoir la vie devant toi ce qui n'est pas faux au final puisque tu as au minimum 35 ans qui te sépare de l'âge de la retraite mais ce temps il faut surtout pas le gaspiller car c'est un facteur essentiel qui a une énorme importance en termes d'investissement et malheureusement beaucoup se disent qu'ils peuvent attendre encore quelques années avant de commencer à investir et ça ça c'est une énorme erreur car au contraire il faut que tu utilises ces années que tu as devant toi pour tirer un maximum de profit des intérêts associés à la puissance du campagne effect je t'en parle souvent dans mes vidéos afin que tu puisses savoir utiliser cet effet boule de neige pour optimiser tes chances de construire une véritable fortune avec le temps prenons un exemple tout simple en se disant qu'à 30 ans tu commences à économiser chaque année la somme de 5000 euros que tu vas investir sur les marchés ce qui devrait te rapporter très facilement 8% par an en moyenne si tu suis ma stratégie donc 5000 euros investis chaque année à 8% au moment de prendre ta retraite tu as une idée de la somme que cet investissement va te rapporter un million un million d'euros une patate appelle ça comme tu veux mais c'est vraiment pas mal par contre si tu doutais encore de l'importance de commencer à investir le plus tôt possible c'est maintenant que tu vas réaliser que le facteur temps fait une énorme différence car si on prend le même scénario à la seule différence que tu attends d'avoir 40 ans pour commencer à investir la même somme tu n'auras plus un million mais seulement 435 mille euros c'est à dire que ces dix années passées sur la touche t'auront coûté plus d'un demi million d'euros comme tu peux le voir dans les deux scénarios aucun paramètre n'a changé mis à part le facteur temps alors rappelle toi que le temps est ton ami si tu sais l'utiliser et qu'il ne faut surtout pas attendre avant d'investir mais qu'il vaut mieux investir et puis attendre quatrième piège que j'ai sélectionné pour toi c'est de ne pas avoir de but financier je suis choqué par le nombre de personnes que je rencontre qui à 30 ans n'ont aucun but concernant leurs finances pose toi la question et demande toi où tu veux être financièrement dans 5, 10 ou 15 ans si ta réponse est simplement que tu souhaites gagner plus que ce que tu gagnes aujourd'hui sans aucun plan de précis pour y arriver alors tu es peut-être en train de faire fausse route car ne pas avoir d'objectif financier revient tout simplement à être le capitaine d'un navire qui dérive au milieu de l'océan en espérant que les courants le conduiront par chance à destination malheureusement trop de personnes espèrent réussir au lieu d'agir dans ce sens c'est la raison pour laquelle tu dois t'assurer lorsque tu as 30 ans d'avoir des objectifs précis quel salaire tu souhaites recevoir déterminer le pourcentage de tes revenus que tu veux économiser chaque mois dans quel type d'asset tu souhaites investir et la taille de ton portefeuille sont des éléments que tu dois déterminer je remarque très souvent que certaines personnes se lancent sur une voie et lorsqu'elles rencontrent des difficultés ou un niveau de réussite qui n'est pas à la hauteur de leur espérance abandonnent font machine arrière sans savoir que leurs efforts étaient probablement sur le point de payer et choisissent alors de repartir à zéro dans une nouvelle aventure sans pour autant profiter des connaissances précédemment acquises et de leur retour d'expérience et cette perte de temps toute cette énergie gaspillée sont tout simplement les conséquences d'une absence de plan pour te mener vers le succès car la réussite est possible si tu te prépares au pire tout en espérant le meilleur et cet état d'esprit, ce mindset te permettra d'avoir une vision claire de tes étapes que tu devras accomplir pour réussir c'est la raison pour laquelle il faut éviter de tomber dans ce piège qui est de ne pas avoir de but car avoir un but, un objectif précis, rendra ton chemin vers la réussite bien plus facile Le manque d'éducation financière est la base de nombreux problèmes et c'est intéressant de constater que notre système éducatif te permet d'acquérir de nombreuses connaissances théoriques ou pratiques durant toute ta scolarité ou ta formation professionnelle mais tellement peu concernant l'éducation financière qui pourrait te permettre pourtant de mieux savoir gérer l'argent que tu gagnes aujourd'hui afin d'obtenir plus de liberté demain C'est d'autant plus frustrant que pour changer la donne, tu n'as pas besoin de devenir expert comptable De simples bases comme savoir gérer un budget, connaître la différence entre de bonne et de mauvaise dette ou identifier un actif d'un passif sont des exemples de connaissances basiques qui bien utilisées feront la différence au cours de ta vie Mais malheureusement, notre système nous apprend trop peu de choses concernant l'éducation financière Et dans ce domaine, l'ignorance va te coûter très cher Le livre que tu ne vas pas lire, les informations que tu ne vas pas apprendre ou mal appliquer auront des conséquences au bout du chemin Alors, ne tombe pas dans le piège de l'ignorance Prends le temps de lire et de t'informer un peu plus chaque jour sur un sujet qui va faire la différence Et n'hésite surtout pas à transmettre tes connaissances à tes enfants, tes proches ou tes amis Éduque-toi et éduque les autres Car comme l'a dit Robert Kiyosaki, ne pas dire aux autres ce que tu sais, les gardes pauvres Voilà mon ami, c'est tout pour aujourd'hui Laisse-moi un commentaire et donne-moi le ou les pièges que tu penses avoir déjà évité J'espère que tu as apprécié cette vidéo Si c'est le cas, like, partage et abonne-toi si ce n'est pas encore déjà fait Tu connais la musique ? Car je te veux à bord avec moi Toi et moi, on se retrouve très vite Très très vite En attendant Prends bien soin de toi Fouin ! C'est parti.